aujourd'hui je vais vous parler d'un secteur d'activité que nous avons tendance à négliger en afrique mais qui est une grosse opportunité d'affaires c'est une grosse problématique en afrique et comme je vous dis tout le temps devant chaque problématique on est également face à une grosse opportunité d'affaires il s'agit tout simplement de du business du recyclage l'afrique génère plus de 100 millions de tonnes d'ordures chaque année et au cameroun particulièrement chaque jour où on récolte 10% sur 2000 tonnes d'ordures sont des ordures plastiques et il y a certaines personnes au cameroun au sénégal et au mali que j'ai découvert pendant que je faisais mes recherches qui se sont lancés dans cette activité et se font des millions chaque mois et vous aussi si vous êtes en afrique vous allez constater que avec la croissance de la population il ya de plus en plus de déchets mais le problème c'est que le gouverneux les gouvernements en place n'ont pas les moyens de débarrasser la population de ce type de déchets vous allez remarquer également que à chaque carrefour lorsque vous passez vous allez voir des piles de déchets quelques c'est des déchets mélangés de toutes sortes que ce soit des déchets ménagers que ce soit des déchets en plastique que ce soit des déchets provenant de toutes sortes vous pouvez saisir cette opportunité certains diront c'est un business sale mais croyez moi ce business donne beaucoup d'argent lorsque vous savez vous positionner la présence des déchets dans un environnement a pour conséquence ce les maladies comme le paludisme la pollution et plusieurs autres effets négatifs dans une autre santé donc face à ce genre de problème si tu es jeune et que tu n'as pas de moyens de gros moyens pour lancer l'activité qui te plaît tu peux saisir cette opportunité et te lancer dans le recyclage il existe plusieurs types de déchets que tu peux recycler il ya le déchet il ya les déchets papier ça peut être des cartons ça peut être des magazines ça peut être des cahiers ou des livres qu'on a jeté tu peux prendre cela pour transformer cela en carton d'emballage pour un sachet papier et tu revends tu as juste besoin d'aller apprendre comment est ce que ça se passe pour faire ce genre de recyclage le deuxième type de déchets que tu peux recycler c'est ce sont les déchets plastiques ça peut être des bouteilles plastiques ça peut être des verts en plastique on a jeté des sachets en plastique vous savez que depuis 2014 le gouvernement a suspendu l'utilisation des sachets en plastique en ce moment on promeut l'utilisation des des sachets en papier dont vous pouvez vous positionner dans ce genre d'activité et vous vous lancez je connais une entreprise au cameroun qui s'est lancé dans le recyclage des plastiques qui transforment les déchets plastiques en pavés ils recyclent le plastique pour transformer pour pour fabriquer des pavés écologiques premièrement ces pavés écologiques sont plus beaux et sont durables sont plus résistants que les pavés faits à base du ciment et du sable et comment est ce qu'ils font lorsque j'ai regardé leur entreprise ils font fondre le plastique et mélange cela à du sable à une température de plus de 200 degrés et mettre cela dans des moules et ils transforment cela en pavé lorsque j'ai vu cela ça m'a beaucoup intéressé j'ai dit il faudrait que je partage cela avec vous aussi parmi vous quelqu'un peut se lancer et transformer les déchets plastiques en plusieurs autres dérivés en fait j'ai également fait la découverte d'une autre dame dans un pays d'afrique je me rappelle plus qui s'est lancé dans le récit le recyclage des plastiques et qui transforme ces plastiques en poteaux de signalisation c'est c'est tout simplement magnifique comment nous pouvons utiliser les déchets qui ne sont pas bien gérés par les gouvernements pour nous faire de l'argent pour cela vous n'avez pas besoin d'un gros financement le troisième type de déchets que vous pouvez transformer sont les déchets en métal vous pouvez transformer le métal fait fondre le métal et l'utiliser à plusieurs fins et faire plusieurs dérivés je ne sais pas comment vous pouvez faire mais soyez créatif faites quelque chose le quatrième type de déchets que vous pouvez transformer recycler ce sont les déchets de caoutchouc il ya également plusieurs personnes qui utilisent le caoutchouc les roues de voitures pour faire des fauteuils et plusieurs autres choses c'est très beau iran cela africain est vraiment c'est magnifique vous pouvez vous lancer dans ce secteur et croyez moi vous allez vous faire beaucoup d'argent le cinquième type de déchets que vous pouvez recycler ce sont les déchets textiles vous pouvez les utiliser à plusieurs fins le sixième type de déchets que vous pouvez transformer sont les déchets organiques vous pouvez transformer les déchets organiques en plusieurs dérivés tout va revenir à votre imagination et à votre créativité lorsque vous voulez vous lancer dans le business du recyclage c'est un métier qui peut paraître sale ça salit parce que vous allez aller chercher les ordures vous allez allez transformer cela vous avez besoin d'une machine pour faire fondre ce que vous avez utilisé ou bien pour pétrir votre pâte et rendre et transformer cela en tout ce que vous voulez si vous n'avez pas personnellement le temps d'aller chercher ramasser ces ordures vous pouvez employer des personnes qui vont aller faire le ramassage pour vous la société dont je vous parle au cameroun est même aller jusqu'aux écoles pour parler de ce business de recyclage aux enfants et ont décidé d'offrir des pavés écologiques à certaines écoles et en échange qu'ils ont demandé aux enfants pendant les week-ends d'aller d'aller faire du ramassage des déchets plastiques situé en afrique face à cette grosse problématique que présentent les déchets et que le gouvernement ne parvient pas à gérer tu peux saisir ce cette opportunité en aidant les populations à vivre dans un environnement propre parce que tu vas les aider à se débarrasser de ces ordures là et tu vas utiliser ces ordures pour créer de la richesse les débuts je dis toujours les débuts seront difficiles il ne faut jamais simplifier les petits commencements quand tu te lance est une vision cette entreprise dont je vous parle qui est basée au cameroun aujourd'hui en train d'aller s'installer au mali au burkina faso et au sénégal vous voyez que lorsque tu commences ne regarde pas tes commencements mais elle a vision pour ce que tu voudras faire dans le futur c'est de cette façon que tu peux utiliser ces ordures et devenir millionnaire en afrique nous arrivons donc au thème de cette vidéo si cette vidéo t'as plus donne moi des pouces comme ça partage cette vidéo autour de toi pour inspirer des personnes qui voudront se lancer dans le business du recyclage en afrique laisse moi un commentaire si tu as déjà eu à faire ce genre de business ou si c'est l'activité qui t'occupe en ce moment alors on se verra dans la vidéo que je ferai très prochainement d'ici là comme d'habitude think like a lion